Durant ces deux journées, nous avons vécu bien des choses en famille. Il y en avait pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Prières, témoignages, conférences, débats, jeux, animations, chants, activités. Beaucoup de joie à vivre ce temps fort diocésain. Et je remercie toute l'équipe qui a porté cet événement diocésain. Je voudrais avec vous jeter un regard sur nos vies de famille, celles que nous vivons les uns et les autres dans le concret de nos histoires et percevoir en leur sein la place nécessaire de la miséricorde, du pardon et de l'accueil. La vie en famille est cette histoire humaine qui nous a transmis la vie, qui nous accueille et qui nous entoure. On se reconnaît tous d'une lignée, d'une famille. Et cette lignée, cette famille est faite du cercle de nos proches, les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, et peut s'élargir encore plus loin. Hier, M. Lacroix nous disait que chacun de nous, si on regarde de près, on appartient au moins à cinq lignées, d'une manière ou de l'autre. L'expérience d'appartenir à une famille est fondatrice, elle est sécurisante pour nous et elle est joyeuse. Ne pas avoir une famille au sens large de ce mot est un vrai handicap et une réelle épreuve. D'ailleurs, vous le savez bien, peut-être vous êtes dans ce cas, on n'a jamais tant qu'aujourd'hui recherché l'arbre généalogique de nos familles. Vraiment, ce lieu où l'on est accueilli tel qu'on est, quoi qu'il nous arrive, quoi qu'on fasse, est comme une nécessité vitale. La famille, nous le savons bien, ne peut pas tout nous donner de ce dont nous avons besoin pour vivre, mais elle seule, peut-être, peut donner l'expérience de l'accueil sans condition. Et sûrement que le visage de la mère tient une grande place en ce domaine. Elle nous a portés, souvent elle continue à nous porter, et le lien à la mère est essentiel, même s'il ne remplit pas tout. Nous savons combien nous avons besoin d'un père, combien nous avons besoin aussi d'une fratrie, et que c'est heureux quand nous en avons une. Mais la vie en famille, vous le savez bien, c'est aussi le lieu où on n'est pas toujours accueilli. Parce que ce n'était pas le moment de naître. Parce qu'on est porteur d'un handicap. Et nous savons combien l'avortement tient une place importante dans nos sociétés d'aujourd'hui. Pas accueilli parce qu'on déçoit, pas accueilli parce que la vie est devenue trop dure. La famille, ce peut être des histoires cassées, recommencées, des ruptures, des divorces, de nouvelles alliances, des séparations, des blessures, des enfants balottés et souffrants, et aussi des égoïsmes renouvelés. La famille, finalement, c'est le long apprentissage de l'amour dans lequel l'acquisition de la maîtrise de soi, de ses sentiments, de ses pulsions, de ses humeurs est d'un grand prix. La vie de famille, c'est bien sûr aussi de si grands moments de joie, avec les naissances, les mariages des enfants, les fêtes de famille, les cousinades, les vacances, les projets, la joyeuse aventure de l'amour ensemble. Mais la famille peut encore connaître les formes d'épreuves que rencontre toute vie, épreuves de santé, épreuves ou difficultés à trouver du travail, conflits d'intérêts entre la famille et le travail professionnel. Elle peut connaître des accidents, des imprévus qu'on va accepter ou qu'on va refuser. des décès prématurés ou encore l'épreuve de la stérilité avec tout le questionnement pour trouver une nouvelle fécondité à sa vie ou encore la réalité du célibat plus ou moins choisi, plus ou moins subi et tant et tant d'autres situations comme celle d'un veuvage trop précoce ou encore celle de nombreuses mères célibataires portant de trop lourdes responsabilités. Oui, la famille, c'est avant tout du concret et chacun sait bien que c'est le beau chantier de sa vie, que réussir la famille est une tâche, une responsabilité responsabilité et cela nécessite des choix en sa faveur de la part de chaque membre de la famille comme de la part de la société. Il n'existe aucune famille qui n'ait à puiser en elle la force d'aimer, de demeurer dans l'amour, de retrouver le chemin de l'amour. Les réalités à vivre sont multiples, diverses, à rebondissements. Pour traverser, pour durer, pour avancer, pour tenir, il y faut beaucoup d'amour et il y faut ces formes d'amour que nous appelons l'accueil, la joie de se donner, de faire grandir l'autre, le pardon, la miséricorde, penser au bonheur de l'autre. En famille, vraiment, on expérimente que nous sommes des êtres de relation, inscrits dans une histoire, une hérédité, charger les uns des autres, charger les uns des autres, confier les uns aux autres et que nous nous donnons les plus grandes joies et aussi les plus grandes épreuves. Nos désirs sont grands et profonds. La famille est ce qui est le plus désiré et le plus reconnu comme important dans la vie et pourtant durer dans l'amour familial, conjugal. Grandir dans cet amour n'est pas chose facile, même si c'est une des plus belles joies reconnues de la vie. on peut faire des discours, on peut discourir avec justesse sur la vie en famille, mais la vivre avec justesse est le plus beau chantier de nos vies. Je voudrais dans ce second temps visiter avec vous quelques lumières que nous tirons nous autres croyants. Cette première partie pouvait convenir à tout le monde. nous autres croyant quelle lumière nous pouvons tirer de notre foi. Le premier point que je voudrais dire que nous dit notre foi, c'est que l'amour humain a besoin d'être sauvé. Nous voyons que l'amour humain comme la famille ont besoin d'être sauvés. Il n'est pas naturel aux hommes de demeurer dans l'amour. Et même si c'est à travers l'expression d'un genre littéraire qui n'est pas historique, le premier couple de la Bible, nous le savons bien, Adam et Ève, Cain et Abel, leurs enfants, nous présentent cette réalité de l'amour désiré, mais si vite blessé. Adam et Ève se coupent de la source d'amour qu'est Dieu, entre eux un malaise s'instaure, un équilibre se perd et le mensonge entre dans leur relation et fait son œuvre. Ce que la Bible appelle la chair n'est plus maîtrisé, n'est plus à sa juste place un état de sérénité est perdu et entre leurs descendants ce sont les jalousies qui vont les conduire jusqu'au meurtre. Mais pourtant, nous dit notre foi, Dieu assure lui sa fidélité. Il accompagne l'homme dans sa marche ici-bas. Il promet de sauver l'amour blessé en proposant sa miséricorde, en proposant une alliance fondée sur sa fidélité, sur l'ouverture aux appels de Dieu, le don de l'Esprit et la solidarité humaine. Et l'histoire de la Bible va nous montrer l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans des histoires humaines très blessées, douloureuses, fragiles, pour soutenir et sauver l'humanité. Jésus, le Fils bien-aimé, viendra s'inscrire dans cette patte humaine blessée pour la restaurer dans l'amour. Quand on regarde avec précision les généalogies de Jésus en Saint Matthieu ou en Saint Luc, on ne manque pas de remarquer que parmi ses ancêtres à deux ou trois moments sont nommées des personnes qui se trouvaient dans des situations familiales, scabreuses, voire immorales. Mais c'est parce qu'il est bien l'un de nous rentré dans cette humanité marquée par le péché et sa blessure que pourra rejaillir sur nous le salut qu'il vient apporter à tous. C'est la deuxième petite remarque dans ce parcours biblique. Jésus vient sauver l'amour. L'amour a besoin d'être sauvé. Jésus vient sauver l'amour. Il veut apprendre à aimer. Il veut sauver l'amour. Et s'agissant de l'amour qui s'exprime dans la vie de famille, on peut faire plusieurs remarques. D'abord, Jésus est venu vivre cette vie-là de manière ordinaire durant 30 ans avec Marie et Joseph, avec sa famille, ses cousins, ses tantes en Nazareth, un temps beaucoup plus long que sa vie active, un temps aussi sauveur que sa vie active. Et dans sa prédication, au moment de ce temps où il parcourt les routes de Galilée, de Judée, de Samarie, il reprend à son compte et réaffirme le projet de Dieu qui invite l'homme et la femme à s'aimer. Je vous lis. des pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dirent pour lui tendre un piège. Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ? Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mâles et femelles et qu'il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'une seule chair. ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ils lui dirent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie ? » Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Je vous le dis, si quelqu'un répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime et en épouse une autre, il est adultère. Cet écart entre le projet de Dieu et la dureté du cœur de l'homme est bien là. Nul parmi nous ne peut le nier. Nous le vivons, cet écart. Il peut prendre des formes diverses, mais cet écart est réellement là et il est source de tensions, de mauvaises compréhensions, d'épreuves, de souffrances, de labeurs. Christ est venu pour sauver pour sauver aussi l'amour humain. Il nous appelle à entendre les appels de Dieu, à vivre le pardon, la fidélité, le respect. Ce message est repris à plusieurs reprises dans les évangiles. Jésus n'aura de cesse de redire cette invitation de la part de Dieu et ensuite lui-même vivra ses relations dans l'amour et adoptera une attitude d'encouragement, de miséricorde et d'appel à la conversion pour sauver l'amour, pour aider à repartir dans l'amour, pour en vivre, pour prendre goût à la vie. Et on peut encore là illustrer cela de mille manières. L'Évangile nous raconte brièvement, certes, mais sa longue vie en Nazareth, puis cette amitié avec la famille de Lazare, de Marthe et de Marie, chez qui il aimait se retirer, ce lien avec la famille de Pierre, où on le voit loger à Capharnaüm, avec ses disciples, et puis dans ses discours et ses rencontres nombreuses, il encourage, il relève et il invite à emprunter un chemin qui se redresse. la Samaritaine et son histoire humaine douloureuse, Zachée et ses amis, la veuve de Naïm qui vient de perdre son fils unique, le groupe d'amis qui le suivent, les disciples, vous vous rappelez ce moment où il tempère la dispute entre deux frères au sujet des questions d'héritage. Que ceux qui disent que ce n'est pas une question se lèvent. Il est clair les uns et les autres sur ce qui détruit l'amour, l'attrait de l'argent, les jalousies, l'amour propre, la fragilité des sentiments. Mais quand il rentre dans le cœur de quelqu'un, il renouvelle sa capacité à aimer. Et si vous avez suivi les témoignages donnés ici ou là hier, c'est de cela qu'il témoignait. Quand Jésus est rentré dans leur vie et qu'ils l'ont reconnu, quelque chose de neuf s'est mis à recommencer. Oui, il s'est comporté et il se comporte toujours en sauveur de l'amour. Et que dire de la magnifique parabole du fils prodigue où l'accueil et le pardon redonnent vie et où la jalousie et les pensées dures du fils aîné enfante la division. Que de pages où le Seigneur Jésus appelle les uns et les autres à vivre dans l'amour. Aussi, dans une troisième remarque, puisque nous parlons de la famille, nous pouvons nous redire que la famille, c'est le lieu d'appel, un lieu où nous sommes appelés à aimer vraiment. nos vies humaines, celles en famille tout particulièrement, se révèlent à nous comme un lieu incontournable où Dieu fait retentir son appel le plus profond à aimer, à s'aimer, à demeurer fidèle, à accueillir la vie, à vivre le pardon, à faire place à chacun, à dépasser les disputes, voire les haines et même les trahisons. Nous sommes confiés les uns aux autres dans l'amour et trop souvent, trop souvent, nous nous faisons mal et parfois profondément mal. Dieu nous appelle à aimer. c'est notre vocation. Nous devons en être témoins dans nos vies et cela, nous pouvons le faire et en gardant clair nos idées, nos conceptions, nos pensées sur l'amour, sur la famille, sur la vie ensemble, mais aussi en gardant clair cette attitude de soutien, d'accord, de pardon accepté et de pardon donné. À vrai dire, il s'agit de notre cœur profond quand on va vers le Christ. C'est notre cœur profond. Demeure-t-il dans l'amour, dans la bienveillance, dans la recherche de la juste attitude ? quel labeur. Quatrième petit point, ce chemin que nous propose Jésus, nous pourrions dire c'est d'aimer à la manière de Dieu. L'apôtre Paul a magnifiquement exprimé cette vocation à aimer qui est la nôtre dans cet hymne à l'amour que beaucoup parmi vous, peut-être, vous avez choisi de faire lire le jour de votre mariage. Il sonne comme l'expression du désir d'aimer et d'être aimé que le Créateur a déposé dans notre cœur et comme le chemin à parcourir pour y parvenir. Vous rappelez ce passage après avoir évoqué le parler en langue, la générosité, le témoignage des martyrs et après avoir affirmé que tout cela c'est bien beau mais s'il n'y a pas l'amour ça ne sert à rien. Et il continue. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne plastrone pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de lait. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Et Paul poursuit son développement pour conclure maintenant ici-bas ces trois-là demeurent. la foi, la foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Christ est venu sauver l'amour, nous apprendre à aimer, nous permettre d'aimer, nous relancer dans l'amour, nous donner d'aimer humainement, profondément. chers amis, nous sommes appelés à aimer. La famille est le lieu au sein duquel nous vivons cela. C'est notre premier lieu d'insertion humaine et aussi d'expérimentation de l'amour. Nous pourrions d'ailleurs partager entre nous longuement les belles fleurs que l'amour a fait pousser après des épreuves, des blessures, mais grâce à des fidélités et à des courages assumés. Plus que jamais et surtout aujourd'hui, la famille, me semble-t-il, est un lieu de vocation, un lieu où on est appelé, à rendre témoignage à l'amour qui vient de Dieu, une vocation entendue, reçue, acceptée, mise en œuvre, vécue. Nous sommes tous appelés sous des formes diverses à vivre nos vies en famille à la lumière des appels de Dieu, avec la force de l'Esprit et à la manière du Christ. dans cette troisième et dernière partie, je me permets de relever quatre appels qui me semblent importants pour nous autres chrétiens dans le contexte d'aujourd'hui, importants à vivre, importants à nous y engager, importants à rendre témoignage. Le premier appel, me semble-t-il, c'est celui de l'éducation à l'amour. Qu'est-ce qu'aimer ? Sûrement, y a-t-il à entendre l'appel à la maîtrise des sentiments qui, lorsqu'ils ne le sont pas, accentuent les fragilités humaines, conduisent à la soumission à nos envies ou à nos pulsions successives et aliennent finalement notre liberté profonde tout en nous faisant penser que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Si les sentiments, bien évidemment, sont une composante essentielle à l'amour, ils ne peuvent faire taire le respect de ce qu'on aime et que nous aimons, ni la fidélité aux engagements pris. L'amour humain se noue dans une relation profonde. Sûrement, sûrement, nous sommes appelés à nous laisser éclairer par la révélation chrétienne au sujet de l'amour humain. Et le lieu du premier témoignage est sûrement celui de l'amour conjugal si décisif et si fragilisé aujourd'hui. Le lien au père, le lien à la mère, mais le lien conjugal est fragilisé aujourd'hui. Comment ne pas encourager tous ceux qui, parmi vous, vous vous engagez, vous vous vouez à cette tâche éducative au sein de nos initiatives dans l'Église. Le deuxième appel, c'est celui du respect de la vie, du commencement à la fin de la vie. La vie ne vient pas de nous. Il y a dans le processus de la vie l'intervention de Dieu qui donne la vie. Et même si l'heureuse connaissance du corps humain permet d'accompagner la vie, chrétiens, nous devons entendre l'appel à respecter la vie, en témoigner non pas qu'en parole, mais dans notre manière d'accueillir la vie, toute vie, même celle de celui ou celle qui est fragilisée par un handicap et à l'accompagner jusqu'au bout, même lorsque les facultés relationnelles sont blessées. Nous devons ainsi témoigner de la fécondité de la faiblesse et de la fragilité. Il y a des valeurs profondément humaines qu'on ne reçoit qu'en acceptant de traverser les fragilités qui se proposent à nous en les habitant et en se laissant instruire par elles. Et je sais combien certains parmi vous, vous pourriez en témoigner. le mystère chrétien nous le révèle profondément. Et là encore, je veux encourager tous ceux qui dans l'Église vivent, accompagnent et soutiennent cet accueil de la vie blessée. Le troisième appel, c'est celui de vivre nos vies de famille en faisant vraiment place à Dieu, à Dieu lui-même. C'est la rencontre personnelle avec le Christ qui nous révèle à chacun les chemins de l'amour. Pour nous autres chrétiens, il faut redécouvrir et vivre la prière en famille sous des formes diverses, certes. rejoindre la communauté chrétienne qui s'approche de la source d'amour qu'est le Christ dans son mystère pascal, à l'Eucharistie, le dimanche spécialement. S'approcher du sacrement du pardon qui renouvelle en nous les appels et les capacités à aimer. vivre du dynamisme spirituel du baptême, de la confirmation et bien entendu du mariage. Le quatrième et dernier rappel est celui d'avoir une vie de famille ouverte à Dieu et à nos frères. Il y a un passage dans la vie de Jésus qui est dans l'Évangile qui est étonnant toujours pour nous, c'est quand on vient lui dire ta mère et tes frères sont là, ils veulent te parler et lui de répondre mais qui est ma mère et qui sont mes frères et montrant de la main ses disciples il dit voici ma mère et mes frères quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux c'est lui mon frère ma soeur ma mère sa mère et sa mère parce qu'elle fait la volonté du Père. Finalement derrière cette petite séquence biblique nous pouvons noter que la famille comme aucune autre relation humaine n'est un absolu nul être humain ne peut combler nos désirs d'amour nul être humain ne peut combler nos désirs d'amour seul Dieu le peut et le lien avec lui c'est une invitation pour nous à vivre des relations ouvertes une famille ouverte une famille donnée une famille qui essaie de découvrir et l'amour fraternel filial mais aussi l'amour universel les égoïsmes familiaux ce n'est pas parce qu'ils sont familiaux qu'on ne doit pas constater qu'ils ne sont pas ordonnés selon les appels de Dieu nous avons la charge non seulement de notre famille mais de cette humanité dont nous sommes membres et dans laquelle nous sommes engagés nous sommes appelés à prendre notre part dans la construction et l'harmonie de la famille humaine et là encore je veux bien encourager tous ceux qui parmi vous vous engagez sur ce champ du soutien aux familles qui connaissent des formes diverses de précarité et de grandes difficultés voilà je voudrais conclure par quelques mots vraiment ce festival de la famille a été un bon moment pour nous et l'est toujours puisque ce n'est pas fini et il a voulu nous permettre dans sa ligne directrice de rendre grâce grâce pour la famille pour la famille humaine pour nos familles humaines pour le plan de Dieu sur les hommes nous l'expérimentons c'est un lieu de bonheur et de joie multiple et quelle grâce quand on a pu bénéficier d'une famille pouvant assumer tout ce qu'elle avait à assumer c'est une histoire qui se déploie dans le va-et-vient de nos forces et de nos fragilités de nos replis sur soi et de notre ouverture aux autres de notre courage dans les épreuves et de nos délicatesses quand tout va bien c'est un chemin où le meilleur est devant si on veut bien considérer que le meilleur se reçoit au travers des fidélités des pardons du soutien de l'humilité de la tendresse et que le meilleur n'est pas antérieur aux premières épreuves mais postérieur à elle le meilleur est devant parce que chaque étape de la vie apporte son lot d'expériences nouvelles de défis à relever la durée de la vie ne nous fait pas peur nous ne redoutons pas d'avoir des décennies de plus pour nous aimer ou alors c'est le comble comment accepter d'entendre mais comment voulez-vous qu'on sème maintenant que c'est beaucoup plus long qu'avant nous nous réjouissons d'entourer et nous le ferons tout à l'heure dans la prière ceux qui parmi nous fêtent des jubilés déjà long 40 50 60 ans de mariage résistons à cette culture de la peur ou à cette culture du provisoire tant que ça va bien je t'aimerai nous sommes faits pour aimer jusqu'au bout nous aussi et au terme de la route après le passage des séparations que la mort occasionne nous serons introduits clairement et pour toujours dans la famille de Dieu mieux dans l'amour de Dieu en le voyant comme il est nous lui serons semblables nous dit l'apôtre nous aimerons comme il nous aime nous l'aimerons comme il nous aime nous nous aimerons comme il nous y a appelé en nous plus rien ne résistera nous connaîtrons ce qu'aimer veut dire quand on est en Dieu et comme dit la petite Thérèse aimer c'est tout donner et se donner soi-même je vous remercie de votre bienveillante attention merci